Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le 28ème épisode du Let's Play sur Far Cry 5, accompagné de la famille Drumman, la mère et le fils, mais regardez ce qu'ils font, ils font n'importe quoi, qu'est-ce qu'il fout là cet hélico ? Bah ouais, ça c'est la mère Drumman, pas mieux que son fils au final, et déjà aussi, vous pouvez voir que j'ai pas vraiment tenu, il semblerait en tout cas, l'engagement de la fin du dernier épisode où je devais un peu récolter tout ce qu'il y avait, donc au niveau des cartes de baseball, mais également des fûts de whisky, et non, pour une fois c'est pas à cause de la flemme d'écaler ça du coup à un autre épisode, non j'ai vu plutôt une logique justement de faire ça plus tard finalement, une fois qu'on aura accompli cette zone, donc du coup la zone de Jacob, c'est quoi le nom déjà, pour pas que je dise de conneries, voilà, White Tail Mountains, pour l'heure du coup je ferais ça, mais là je préfère attendre parce qu'en réalité là on va beaucoup bouger, un peu de quête en quête, donc peut-être que sur le passage je pourrais récupérer quelques trucs, donc on va dire que ça pourrait faire un peu gagner du temps, donc voilà, ce sera plus je dirais dans deux épisodes, du coup une fois que la zone sera terminée que je dirais récupérer ça en off, histoire qu'on complète tout ça en même temps, et qu'on s'attaque après du coup à la dernière zone, celle de John, voilà voilà pour le petit récapitulatif, on va donc pouvoir se lancer vu qu'on a une quête dans le bunker du Wolf Dance, donc attends il faut que je retrouve l'entrée moi, retrouvons l'entrée du bunker, oui parce que bon moi j'étais en haut, et c'est con ils m'ont fait descendre avec leurs explosions là, délicaux et tout, grand n'importe quoi, mais bon on a l'entrée, c'est une quête de Witty je crois qu'il nous restait, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça, donc on va voir ce que c'est, mais bon normalement, bon là il reste je crois que des quêtes secondaires, donc ça peut être assez rapide à enchaîner, alors, yep, quête accomplie, Eh bon son ça a un merde ! Mon matos accepte que les vinyles, alors le choix est un peu limité pour le moment, par contre les gens d'ici ont plutôt de bons goûts musicaux, donc si jamais vous trouvez des endômes... Ok, alors j'avais pas du tout prévu ça, mais on attaque encore une quête de récupération du coup, ça c'est la récupération des vinyles, on avait déjà eu quelques-uns je crois, non ? Donc ouais ça va être pareil du coup que pour les fidoucis, bah du coup je me dis j'ai encore mieux fait d'attente, parce qu'imaginez que là du coup, avant de commencer cet épisode j'aurais tout récupéré, j'aurais dû encore récupérer des choses, ça aurait été chien, alors que là je vais pouvoir faire tout ça d'une traite, Ah j'avais pas prévu le coup hein, mais voilà, rapporter la première série de caisse de vinyles, ok donc je peux déjà lui rapporter, Ok, très bien, ah mais ça va, il y en a que 5, donc il m'en restera que 3, ok, est-ce qu'ils sont directement sur la carte là ? Non, donc on achètera une carte hein, justement, via les marchands, donc ça c'est bon, ok ok, ça le mérite d'être assez direct, je pense qu'on va aller maintenant de ce côté-ci, parce que là on a 2 quêtes secondaires, et on a 2 cages de survivalistes, donc je pense que, on va tourner dans ces eaux là, pour aujourd'hui, je pensais pas commencer directement en tout cas dans ces conditions hein, allez let's go ! Bon bah du coup il y aura pas mal de choses à récupérer dans le prochain épisode, enfin, non pas pour le prochain épisode, dans 2 épisodes plutôt, on va dire de conneries, même si bon, ça peut pas être beaucoup, mais ça sera littéralement assez rapide hein, une fois que de toute façon tu sais où sont les emplacements, t'as plus que les rejoindre à chaque fois, bon, c'est pas un truc qui va te prendre par exemple une heure hein, c'est bien bien plus rapide, donc 2 babying, de toute façon ce sera fait en vidéo, vous ne le verrez même pas. Donc là on va commencer par euh, allez, la quête de Dave Fowler, c'est bien on va encore nous demander de récupérer le truc, tu sais. Non, smittane rien. Qu'est-ce que c'est que ça par contre ? Un petit chalet là ? Ah bah elle a récupéré son hélico ! Faut pas qu'elle le recrache hein, c'est embêtant. Une fois ok, deux fois c'est trop. Je peux, ouais c'est bon, je vais escaler direct par là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça me dit rien pour l'instant. Le nom du mec me dit rien, l'emplacement de la mission me dit rien. A la fin du dernier épisode je l'avais prédit hein, pour le truc de baseball mais là... Là non. Ah oui The Fowler. Bah attends on a un truc de cheeseburger là ! Ah, mais on peut pas le ramasser lui. Oh, moi c'est Dave au fait. Dave Fowler. Wade et moi ont dirigé le Fang Center un peu plus loin. Pour être franc, Wade s'occupe juste des animaux. C'est moi qui m'occupe de tout l'aspect commercial. Il faut récupérer les statues de cheeseburger. Ça ne s'arrête pas. Décidément. Mec, ça fait 4 quêtes là hein. Mon gros problème, c'est qu'ils ont volé toutes mes figurines de cheeseburger. C'est ça. Bon bah finalement oui, on continue encore. Mais je fais pas exprès mais on les enchaîne quoi. Ça fait 3 quêtes d'affilé. Ou c'est la récupération. Je fais pas exprès pourtant. Oh mince. Ah bah oui, t'inquiète hein. Bon là aussi j'en avais récupéré au moins une ou deux hein. Mais il y en a plus. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est plutôt cocasse comme situation. Oh quoi ? Oh j'en ai 4 hein. 4 sur 10. Il y en a plus grand chose après en fait à récupérer hein. Parce qu'attends, à part ça. Si, il y a les BD. Je crois qu'il y a sous les BD après en fait. Mais les BD je crois que c'est dans la zone de John. Donc là on aurait vraiment fait le tour. Oh mince. Bon bah du coup Skylar. Alors Skylar lui va pas quand même vous demander de trouver des choses hein. Je ne pense pas là vraiment. Non c'est bon. Normalement c'est bon. Le tour est fait. C'est toi qui a tué j'accorde. Comme très cocasse hein. C'est fou ça d'enchaîner toutes les quêtes de récupération là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai bien fait d'attendre m'empêche. Ça me paraissait plus logique mais en même temps oui j'avais pas surtout prévu qu'on le reste ça après mais... Ça aurait été un peu embêtant tu vois. Donc là parfait. Je vais pouvoir faire tout ça d'une traite. Magnifico. Magnifico. Ça qu'est-ce que ça va bien pouvoir être ? Ah si si si. Ça me dit quelque chose. Ça me dit vachement quelque... Oui. Problème conjugo. Si si. Ouais voilà. Ça c'est l'une des premières quêtes que j'avais fait. Oh bah oui. Thérapie conjugale. Elle a effrayé Dylan en tirant sur des objets près de son camping-car. Ah bah la guitare vas-y hein. C'est quand même assez radical hein. C'est de la pisse d'âme. En fait vous tirez juste sur ça quoi. Vous êtes derrière des trucs aussi hein. Sur lesquels tirez. Bref, bref. Je crois que c'est bon. Il faut aller énerver avec sa batte hein. Ah. C'est quoi ça ? Ah bah c'est canne à pêche ok. On va devoir pêcher je crois non ? Ce serait logique en même temps hein. Parlez à Skylar. Tirez en rejoignant ce club de psychopathes. Comprends vraiment rien. Ah ça j'ai oublié. Ils vous rejoignent la secte. Il y a un énorme poisson qu'on appelle l'amiral. Et celui qui pêchera décrochera le gros lot. Et si je chope, on pourra se barrer de ce toira. D'il est un des vraiment critins. Après Ragnar, ce sera l'amiral. Pour moi il y a que la pêche qui marche. Ça vous dirait de venir avec moi ? J'ai besoin de compagnie. Et puis je pourrais vous apprendre des trucs. Oui on n'a pas le choix de toute façon si on veut accomplir la quête. Subé Skylar. On va devoir avoir l'amiral. Est-ce que c'était compliqué ça ? Ah je sais plus hein. Tais-toi Hurk. Mais ils ont tous disparu. Regardez eux avec son lance-roquette là. Comment ils se baladent. Moi j'ai pas confiance hein. A tout moment là il peut tirer hein. Le Master Bait. Je sais pas ce qu'il lui a pris à Dylan. Enfin. Ha ha ha. Je me doute un peu. Ici c'est Widow's Creek. Dylan charme un peu. Parce qu'une femme y est moyenne. Dans ses espaces. C'est comme ça qu'il a eu l'idée. Donc tu l'aurais pu chercher. Enfin bref. Vous voyez ces moucheroux ? Charmant. Ça veut dire qu'il y a des poissons à trapper. Ouais. De toute façon. Frapper une truite. Enfin. Trois truite du coup je suppose. Vu que c'est écrit euh. Zéro sur trois. La grenade. T'inquiète Hurk. T'inquiète t'inquiète. Je maîtrise. Ça c'est un peu la quête introduction de la pêche. Mais bon vu qu'on s'y prend un peu tard. Bon là. Tu parles d'une introduction. Ça peut l'air vraiment de mordre hein. Je vais peut-être m'envoyer assez loin la canne à pêche. Ou au bout de là. Ça ne meurt pas du tout hein. Alors là si c'est pas loin. C'est peut-être un peu trop loin d'ailleurs. Ah oui là j'ai forcé hein. Attends ça va mordre regarde. Bon. On se compte pour apporter ça après. Et ouais du coup moi vu que c'était l'une des premières quête que j'avais fait. Ça m'avait vraiment servi de tuto tu vois pour la pêche. Bon là c'est trop tard. On a même déjà eu Ragnar. Donc bon. Donc. Tu sais que là. Détruite. Rien de plus basique. Bah tranquille. Zéro résistance. C'est plus t'arc-en-ciel en plus. Hé. 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 Attends hein. Des bons pêcheurs nous hein. Bon je vais pas l'envoyer aussi loin. Même si là elle est quand même assez loin. Ah il faut que ça morde. C'est bon. Direct. Ok. Tu vois y'a vraiment vraiment pas de résistance hein. Genre là le fil de la canne à pêche il passe pas au rouge hein. Bon même au orange. Ça se passe bien au vert. Tranquille. Et hop. Je crois qu'il y a que des trucs arc-en-ciel ici. Y'a pas l'air d'avoir de trucs tout à fait basiques. Du coup normalement après on aura une deuxième quête. Ouais. Où il faudra avoir l'amiral je pense hein. Ça me dit quelque chose donc oui. Après je saurais trop que dire si c'est compliqué ou pas. Mais je l'avais sûrement pêché avant Ragnar donc ça doit être plus simple. Oh celui-là il est ouf. Ouais. Bon c'est fait exprès qu'on est peut-être un peu compliqué là pour le troisième. Genre. Ah bah ça tombe bien regarde avec qui je suis. Allez. Il est résistant lui hein. C'est bon il va lâcher là je pense qu'on va l'avoir. Aller. Une truite grise. Ah oui effectivement elle est bien plus lourde que les truite arc-en-ciel. Je vois la différence. Mais encore l'amiral ce sera pire normalement. Entraînez-vous et peut-être que j'aurai de nouveaux conseils pour vous. Une joie de s'entraîner. En plus je gagne des petits points de compétence donc bon. C'est tout bénef. Donc la quête a reconpli mais bon je pense maintenant ça va être l'amiral hein. Si on y accède direct je sais pas. On va peut-être attendre. Non. On peut enchaîner direct ok. Enchaînons hein. Oui. Est-ce que c'est plus compliqué à Ragnar moi je pense pas. Ragnar on lui a marché dessus hein. Carrément. On a chopé Ragnar. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il faut faire. Ouh yeah. Je suis prêt je suis prêt là. Ouh je suis prêt à lutter. Parti de pêche. Attraper un Archigan crapé. Ok. Et du coup on m'indique pas où c'est ça. Ah si. C'est ça. Je sais pas il me dirige instinctivement dessus. Donc euh. Ce serait ça là. Mais c'est pas le nom qui donne là. Un Archigan crapé. Oui. Esturgeon poisson stade. Pourquoi il m'indique ça du coup. Je comprends pas vraiment alors. Pourquoi ils m'ont indiqué ces deux spots. En particulier. Donc oui on me dit pas où je peux trouver. Euh. Archigan crapé. Hum. Je suis peu inspiré là. Je suis vraiment pas inspiré du tout d'ailleurs. Oh bah mince. Là vous me rallentissez dans ma progression. Bah ouais je sais pas moi où trouver ça exactement. Vous savez quoi. Au pire pour l'instant on va se concentrer sur les cages survivalistes. On verra après en fin d'épisode. Je pense que c'est une bien meilleure idée. Parce que là je sens que je vais un peu plus remuer dans tous les sens. Au pire même on va terminer l'épisode en faisant les cages survivalistes. Comme ça je cherche. Pour la prochaine fois. Où on peut trouver ça. Parce que si bien c'est aux endroits qu'on va spotter sur la carte. Mais on va pas indiquer plus de choses. Donc j'en sais rien. Je suis pas sûr. Je pense que c'est mieux de faire de la sorte. Oh putain. Au moins là on avance. Et on s'occupe pas du reste. Ce serait là je suis du coup sur l'île. Le petit cache de survivaliste je pense que oui. Allons-y. Cache de survivaliste sur une île. Qu'est-ce que ça peut bien être. Alors on pourrait partir à la chasse du weasley hein. Mais non. C'est bien trop tôt. C'est bien bien trop tôt. Hop. Bon ça lui va être d'être rapide au moins. Camp de récupération. C'est un truc sous l'eau ou quoi là ? Donc un jeu sur survivaliste. Nom du demandeur. Thomson Salvage Recovery. Silver Lake Montana. Ok. Rite de récupération. Alors trouver la clé pour ouvrir le coffre. Oui parce que j'avais remarqué effectivement là on avait un truc. Donc ça va bien être de la plongée. On avait le coffre direct. Oh non je crois que pour souvenir ça j'avais galéré je crois pour trouver la clé. Non ? Je crois que si. Je crois que si ça me dit quelque chose. Oh mince. En aidant de boudre. Je crois que j'avais foutrement galéré pour trouver la clé hein. Parce que là tu vois on est à l'intérieur de la zone de recherche. Ouh là bah maintenant on va falloir trouver la clé. Je ne sais où. Ah si si c'est sûr à vingt mille pour cent que j'avais galéré. Je suis sûr de moi. Bon bah va falloir essayer d'être méthodique. Peut-être qu'avec un peu de chance tu peux tomber direct dessus. Genre attends. Oh non sérieux. Je vous garantis j'avais galéré dessus je suis sûr. Et là. Tu tombes direct. Comme quoi c'est le hasard tu vois. Là j'ai juste eu de la chance je suis tombé dessus. Je suis sûr par contre au contraire j'aurais très bien plus galéré. Et là bah je me suis dirigé dans cette direction. Comme par hasard vraiment. Et je trouve la clé. Alors pourtant ça ne peut pas être si simple que ça de la trouver hein. Bon bah. C'est bien d'avoir de la chance parfois hein. J'en apprécie. Bon bah voilà. Petit cache de survivaliste. Des plus rapides. Aïe 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 aïe. Ah bah ça arrive pas tout le temps ça va hein. Et quand on y pense y'a vachement plus possible. Dans le cas je suis survivaliste le plus simple. Dès que t'as de la chance. Bon. Du coup maintenant il va falloir aller à l'autre qui se trouve plus là. Bon là je vais me TP hein. On va pas se gêner. Attends mais on en a trois du coup en plus des caches. Ouf. Faut pas me le dire deux fois ça. Donc je vais mettre le point ici et on va se TP. L'autre par contre je crois que c'est un où il va falloir monter euh. En faisant de l'escalade. Je suis sûr par exemple oui. Y'a un cache survivaliste comme ça à faire. Est-ce que c'est celui-ci ou c'est un autre. En tout cas c'est dans la région de Jacob. Donc si c'est pas dans cet épisode sera peut-être dans le prochain qu'on devra faire ce cache. Mais ouais on aura une session d'escalade. Ça je m'en souviens très très bien. Vu que c'était l'un des premiers caches de survivaliste que j'avais fait. Ça marque hein. Ah tu le retiens après. Par contre celui-ci là. Ça me dit rien. Mais ce qui me dit encore moins c'est le fait de descendre là. Bon bah vas-y hein fuck. En wingsuit comme ça. Wow c'est un peu radical hein. Genre elle a pas envie de me prendre un arbre quoi. Un sapin. Non c'est bon. Oh mais voilà. Mais magnifique. Chalet de Donski. Bah y'a des loups quoi. Un seul loup d'ailleurs peut-être. Ok. Alors. Oh bah déjà regardez ça. Parfait. C'est sur la route. Petit vinyle. Il en restera plus que deux. Alors note manuscrite. Désolé de t'avoir enfermé dehors. Mais je pouvais pas attendre. J'ai entendu du bruit dehors. Et j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir. Si t'as besoin de ton matériel. Suis les traces vers le nord. Je suis au vieux poste d'observation. J'ai l'impression que notre chasse sera bientôt terminée. Et qu'on aura enfin des preuves de l'existence de notre insatiable ami à fourrure. Tiens toi prêt. C'est vrai. C'est pas eux qui chassent. Qui chassent. Qui chassent bigfoot. Je crois que si hein. Le sasquatch. Ouais c'est ça bigfoot sasquatch. Voilà voilà. Ah je l'avais oublié cette quête. On va me trouver dans ce qui. Sur le site de Guy. Tu vois que c'est un cache de surrealiste. Parce que d'habitude. C'est pas comme ça les caches hein. Là on va plus chasser du sasquatch quoi. Intéressant tout ça. Est-ce qu'on va vraiment croiser en bigfoot hein. On va pas raconte comment je monte. Oh non. Faut faire tout le tour du sentier. Ouais bah regarde il y a des traces de sang. Ça c'est pas pour rien. Existe-t-il vraiment le bigfoot. Euh oui bah y a personne hein. Y a plus que des notes. Je comprends. Alors entrée du journal numéro 419. C'est dingue. Je l'ai entendu. Un authentique cri du sasquatch. Ça provenait forcément de la caverne que j'ai vu sur les falaises près d'ici. Je crois bien que c'est aujourd'hui que je vais enfin rencontrer la créature personne. Alors localisé dans le ski et sa clé. Bah même là on va devoir faire de l'escalade du coup hein. C'est pas ce cache dont je parlais où il y avait de l'escalade mais celui-ci aussi il y en a hein. Oh par contre la merdeur qui a fait que parler hein. Pire que moi hein. Ouf. C'est en femme. Hop. Alors là du coup pour trouver la prise faut passer par là. Ah oui là on va avoir droit à une vraie session escalade hein. Une vraie de... Pourquoi c'est illuminé là ? Genre c'est pousser du soleil qui fait ça. Alors faut aller où là ? Faut aller là. Je crois que c'est ça oui. Je suis même sûr que c'est ça. Juste un peu se balancer. Prêt. Et toi you. Ah et ça passe ? Ouais large. Bon on fait un peu un détour hein. Par rapport à l'endroit... Initial. Donc je me rends l'impression de faire un gros détour là. Euh... Mais soit. Ça a l'air d'être le chemin. Ah oui ok par là. Bon on va voir des sessions escalade du coup hein. Entre celle-ci et l'autre là où c'est sûr qu'il y en a une. Mais peut-être que celle qui est au dessus aussi qu'on devrait faire pour... Terminer l'épisode. C'est pas grave. Euh... Ouais ça va faire beaucoup hein. Là par contre pourquoi ça voulait pas... Pourquoi ça voulait pas prendre où est la... La prise... De grappin. Merde ça veut pas hein. Attends je suis retombé là où je rêve. Ah non tu peux remonter par là attends. Attends 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 je suis perdu là. Mais non je suis retombé. Non je suis pas retombé. Attends. C'est quoi ce bordel. Euh... Mais si c'est par là. Non. Pourquoi il veut pas s'agripper. Oula je bloque là. Non là il veut pas s'agripper et là il veut pas prendre le grappin. Ah non par là. Ouais. Ok. Non c'est juste moi en fait euh... Je suis pas attentif c'était logique. Ok donc on continue par là. J'ai l'impression qu'avec l'hélico là on est en train de faire un reportage sur une escalade. Suivez cet homme faire une escalade. Risqué. Tout ça pour avoir une clé. Mais tout en chassant un Sasquatch. Ta 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 ta. Breaking news. Non mais ça fait trop façasse avec l'hélico hein. Qui suit là. Regarde. Moindre mouvement. Je suis suivi. Bon j'espère que j'approche du but là parce que bon on est vrai que euh... C'est pas que c'est long mais c'est long. Ah et du coup on est monté. Tout ça pour redescendre ici. C'est exactement ça. Ah je crois que Danski il est... Bah il est... Il reste plus grand chose quoi. Déverrouiller le chalet de Danski. Et on en saura pas plus sur ce Sasquatch? Je crois que... Ouais non. On en saura pas plus. C'est tout? Bah oui je pense que c'est tout. Ok. Non je m'attendais à avoir plus hein mais... Il semblerait que non. Ouais j'ai eu peur au niveau de l'atterrissage hein. J'ai cru que j'avais activé trop tard là le... Ah c'est bizarre toi tu ressembles vachement à Danski par contre hein. Simple coïncidence. Mais ouais j'ai eu peur là au niveau de l'atterrissage. J'active trop tard. Bon bah voilà. Et de deux en cas je suis réaliste. Il y a de la money hein. Oula. Honnêtement j'en ai plus trop besoin vu que mes armes là elles sont très bien personnalisées tout au max et tout mais... Vas-y pour se faire plaisir. C'est toujours cool. Ah par contre ils sont tous dispersés là les... Les points de compétence. Bon l'arc ouais non. Ça je sais pas ce que c'est ni trop. Il y a une petite photo de Boomer j'ai pu voir ouais regardez. Ouh il y a Boomer. Ah Boomer on l'a pas encore croisé du coup. J'ai combien de points de compétence ? Neuf. Est-ce que je peux débloquer quelque chose d'intéressant ou il faut mieux atteindre ? Ah oui 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 atteindre. Euh... Ok talent j'étais un peu perdu hein. Alors. Roi de la jungle. En vrai je trouve qu'on a pas encore beaucoup de compétences alors que pourtant on est bien avancé dans le jeu. Je trouve ça assez bizarre. C'est vrai que euh... Mouais. Il reste encore énormément de choses à débloquer hein. Ça c'est double le butin. Vous recevez avec les plantes et animaux. A sous-stat c'est pas très utile. Ça mon nom. Destructeur véhicule. Pro des armes. Ça ça peut être intéressant. Euh... Par les airs lorsque vous vous déplacez rapidement. Ouais. Recharger. Ah ça c'est bien. Comment c'est que je l'ai toujours pas débloqué ? Ça c'est très bien. Ok. Bon on est bien. Bon du coup je vous propose de... Ouais. On va terminer avec l'autre cache qui lui par contre est sacrément en hauteur. Et j'ai même pas d'ailleurs vraiment de point de TP. Donc on va devoir y aller comme ça hein. Au feeling. D'ailleurs bah vu où je suis un peu paumé là. Je sais pas comment je vais rejoindre déjà. La route. Bah ouais comment je fais ? Non bah plus astucieux faut se TP hein. Je sais que c'est juste à côté. Et je vais perdre plus du temps qu'autre chose si je me TP pas. Donc euh... Go se TP ! Et donc ouais après je chercherai en off pour euh... Pour les poissons là. Parce que je sais pas hein. Mais là on aura déjà fait pas mal de choses en réalité hein. Ca fera bah avec les cages sur les valises si on arrive sur celui-ci. Bon je sais pas pourquoi on y arriverait pas. Ca fera 4 quêtes. Plus bah du coup euh... 2 d'activé. Ah non vraiment c'est très bien hein. Très bon rendement. Oh non le véhicule. Putain mince. Parce que là du coup ouais il faut que je monte. Euh... Faut que je monte. Ok faut que j'aille en face. Au pire tu sais quoi. Petit stimulant. Parce que là faut aller un peu à pied. Hop c'est pas grave. On va comme ça. Est-ce que c'était ce chantier là qui était... Nan toujours pas hein. C'est encore plus loin. Parce qu'après on a un quad donc c'est bon. Juste euh... Pour aller au quad. Je pense qu'on va avoir le droit de l'escalade. Ça doit pas être un sentier direct. Il doit y avoir un peu plus de complications. Après euh... Tu peux sûrement finter le truc en allant directement en hélico. Je pense. Mais ouah... C'est pas drôle. Si on fait ça comme ça. Donc euh... Du coup ça serait par là. Le passage. Hum... Ouais on va dire que oui hein. Ca correspond pas forcément on dirait. Ouais par rapport à la carte on est venu. Ah le but là de toute façon c'est juste d'aller au cas de surveillis. C'est après on verra hein. Euh... Mouais bof hein. Je suis pas convaincu du chemin emprunté hein. Je suis clairement pas convaincu. Je pense qu'on va aller à pied d'ailleurs. Ouais mais même là je peux pas. Si c'est bon. Limite je suis plus rapide à pied hein. Ah mais là c'est aussi parce que j'ai pris le mauvais chantier hein. Ah sinon euh... Sinon ça aurait été différent. Ca va à 300m avec le boost de vitesse. C'est pas grand chose. Et après du coup bah attends il restera pas grand chose en terme de quête là hein. Vraiment il restera pas grand chose. Pour le reste ça va être du rapide. On verra hein là à la fin de cet épisode combien de trucs il reste. Si on soustrait bien entendu là les deux quêtes de récupération. Mais euh... Ah oui c'est pas grand chose. Ah peut-être qu'on aura pas le droit de l'escalade hein. Parce qu'il y a pas l'air d'avoir de choses à escalader en fait. Ah ouais. Ah ce sera peut-être plus rapide que prévu. Est-ce que je suis... Ouais bon. Peut-être pas obligé de monter par là mais... Au cas où on va monter pas. Ah ouais même l'escalade est plus rapide j'avais jamais fait gaffe. Pourtant putain j'utilise souvent ce... Même tout le temps d'ailleurs ce stimulant. T'escalade plus rapidement c'est trop bien. Non là on est au sommet tu vois. Ah bah du coup ce sera je pense plus rapide. Ça me dit vaguement quelque chose n'empêche. Chalet de Franck. Je sais pas. Ce putain de voleur s'est encore introduit dans mon chalet. Il a failli trouver ma cache. Je pars à sa poursuite. Pendant ce temps là. Vois si tu peux faire quelque chose pour le verrou. Je veux pas que ça recommence. Hard castle. Un invité il est opportun. Ah si je crois qu'on va trouver un cadavre encore. D'accord. Alors trouver Franck et sa clé. Non mais Franck je crois qu'on va pas le trouver. Enfin si mais ce sera son cadavre. Ça me dit quelque chose. Ça va être un peu le même scénario en fait que le cache d'avant. Ah bah regardez on a les traces. Je crois que c'est un animal. Un ours un truc comme ça non ? C'est une histoire de ce genre. Alors par contre vu que je suis pas vraiment les traces là. Je sais pas où je vais mais... Je présume que c'est peut-être pas... Ah pas forcément non. C'est peut-être pas forcément par là. Attends. Ah c'est peut-être ça. Attends. Là y'a une grotte non ? Hein. Je pense qu'on a trouvé. Oui. Alors mon petit ours. Va pas faire long feu. Bah je crois que c'est... Voilà on a trouvé hein. Encore une fois un truc très rapide. Bon bah malheureusement dans ce qui est Franck. Même combat. C'est quoi ? Morts comme ça. Par un animal. Dans les deux corps. Crizi dépecé. Ah bah défi terminé. Ça a quelque chose de... Super excitant. Bah vraiment là les cageux survivalistes. Ils sont... Ils sont incroyablement rapides hein. Pouf. Les trucs c'est qu'une formalité hein. Bah voilà hein. C'était beaucoup trop rapide. A moi tout l'argent encore. Fait. Ah bah c'est parfait tout ça hein. Très très bon épisode au niveau du développement. On aura très très bien avancé. Ça c'est super cool. Bon je pense que je vais tout récupérer ici hein. Ouais. Ok. Alors du coup. Faisons le point. Avant de terminer. Qu'est-ce qu'il reste du coup à faire ? Combien on a de trucs encore à faire ici ? Bah 34 sur 41. Ok. Donc il reste encore 7 quêtes. Tu soustrais du coup les 2 quêtes. Bah du coup on pourrait même dire 3 quêtes hein. Si on compte celles qu'on va faire avec la pêche. Donc du coup ça en ferait 4. Je suis pas sûr qu'on en ait 4 par contre sur la carte. Donc il va sûrement manquer des choses. Là on en a une. Là on en a 2. Hé hé. Et après bah... Après je sais pas en vrai. Est-ce que... Parce que... Ça ça fait pas partie... Non. Ça fait pas partie de la région de Jacob. Où seraient du coup les 2 autres quêtes ? Ça va faire en fait comme la région de Faith. Il va nous manquer quelque chose. Et là je saurais pas trop dire où. Parce qu'en vrai la carte elle est clean là. Après ça faudra checker ouais on va dire. Mais euh... Intéressant. Plutôt intéressant. Ouais je sais pas hein. Ah non attends il y a 3 quêtes du coup. Je dis des conneries là. Parce que oui il y a les 2 quêtes que j'ai engagées. Mais il y avait celle aussi. Donc attends 3. Non il manquera une. Donc peut-être que Boadams il fait 2 quêtes. Parce que attends du coup si je recompte ça fait 3 quêtes. Ça devient compliqué hein. Plus celle du poisson ça en fait 4. Là ça en fait 6. Donc oui il en manquerait une. Ah non finalement les comptes pourraient être bon. Faut juste que Boadams nous propose 2 quêtes. Ce qui est largement possible. Donc on verra ça du coup la prochaine fois. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si ça a été le cas. Like, commentez, partagez. Ça me fera extrêmement plaisir. Sa petite récompense. Ce qui est sûr la prochaine fois c'est qu'on terminera la région de Faith. Peut-être qu'il restera une ou 2 quêtes. Voilà donc en dehors des trucs qu'il faut collecter. Mais on pourra dire que la zone est conclue. Et du coup ce qui est sûr c'est que le 30ème épisode. On ira dans la région de John. Donc petit risque aussi que le prochain épisode soit peut-être un peu plus court. Vu que je commencerai pas la région de John. Dans tous les cas. Donc voilà. Likez, commentez, partagez si ça vous a plu. Et je vous dis bye tout le monde. Oh yeah. Sous-titrage ST' 501